Bonjour, aujourd'hui je m'apprête à vous raconter un épisode qui va être assez intime. Il me vient en fait de la demande d'une personne via Instagram qui me demande en fait de partager mes petits trucs, mes choses que je peux faire, les ressources que j'ai quand il y a le doute qui s'installe, quand ça stagne, quand on voit qu'il n'y a plus rien vraiment qui soulage et qui aide. Voilà, quelles sont mes petites ressources, mais aussi sur quoi est-ce que je m'appuie justement pour amener la confiance ou garder confiance. Et puis elle me demande aussi de partager mes ratés. Alors qu'on s'entend bien, c'est les moments où moi je me suis sentie moins compétente, où justement ça m'a amené un sentiment que je n'avais pas été moi-même correctement au bout et pas remettre en question la naissance de ce bébé, l'accouchement de cette femme qui sont en aucun cas ratés, mais plutôt qui a pris un autre chemin que celui qui avait été décidé. Voilà. Bienvenue dans Bulles de Sages-Femmes, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de Sages-Femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, Sages-Femmes, Maman de 5 enfants. A chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y ! Alors clairement, cette expérience qu'on me demande de partager, c'est une réalité de notre travail qu'on n'explique pas tellement. Donc je pense effectivement que c'est vachement intéressant de revenir vers ça. Parce que même si on dit, bah oui, on l'accompagne dans toutes les situations, enfin dans diverses situations, c'est pas toutes les situations, mais dans diverses situations, et en fait, par exemple, c'est vrai qu'il y a des femmes pour qui l'accouchement prend plus de temps, il n'est pas pour autant pathologique, il n'y a pas quelque chose qui coince, c'est simplement un processus qui prend plus de temps. Et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on garde plus confiance que parfois, un accouchement qui va plus vite, mais où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Je pense qu'il y a une notion importante, c'est la notion du sixième sens. Quelque chose qu'on ne s'explique pas, en tout cas moi, je n'ai pas toujours les clés de qu'est-ce qui me vient, pourquoi est-ce que ça me vient. Je crois qu'il y a une sorte de connexion qui se fait, et il y a des moments où je vais être sereine, malgré que je sens que c'est un travail qui potentiellement va prendre du temps. Inversement, parfois, je sens qu'il y a quelque chose qui coince, qui bloque, alors que ça a l'air de bien fonctionner. Alors je pense que c'est important, justement, quand on dit qu'on se base sur tous nos sens, donc clairement, le sens de l'ouïe est très important, parce que comme on n'examine pas, enfin très peu, pas d'office, en tout cas c'est ça que je voulais dire, comme on n'examine pas d'office, clairement on ne peut pas se fier au toucher, dans le sens de toucher au niveau du col pour savoir comment est-ce que le travail progresse. Mais donc, un des sens qui s'affine le plus, je trouve, c'est l'ouïe. C'est qu'on entend quand il y a des changements, quand il y a au niveau des sons, des changements dans l'attitude, dans les sons que fait cette femme. Donc c'est pour ça que parfois, une bonne partie du travail, on ne s'impose pas forcément dans la chambre. Alors si la femme en a besoin, on est là. Mais si elle n'en a pas besoin, clairement, en fait, je préfère être dans la pièce parfois à côté, avancer sur d'autres choses, comme par exemple sur la partie qui est administrative, on va dire, de l'accouchement et de la déclaration de naissance qui va être à faire, etc. pour justement après entrer au moment où ça sera le plus opportun. Parce que je pense que pendant un long moment, en fait, elle a besoin de savoir qu'on est là, mais pas forcément qu'on soit là. C'est une perception qui est assez particulière. Il y a des femmes qui vont avoir besoin qu'on soit là tout le temps et on le perçoit très vite. D'autres, au contraire, on perçoit très vite que ça fonctionne bien mieux quand on n'est pas là. Tant qu'elle n'est pas dans un travail vraiment avancé, la femme, elle va avoir tendance à modifier parfois son comportement parce qu'on est là ou parce qu'elle a peur de t'effrayer peut-être son accompagnant, enfin sa compagne ou son compagnon. Et du coup, elle ne va pas non plus garder le même comportement quand on rentre. Donc c'est une perception qu'elles n'ont pas forcément. Je ne pense pas qu'elles le fassent exprès. Mais par contre, moi, c'est un signe aussi qu'on est encore dans quelque chose où son cerveau, il fonctionne encore fort et son néocortex l'empêche en fait encore de rentrer dans son côté animal, chromagnone. Et du coup, elle va changer sa manière d'être en notre présence alors que quand elle sera plus loin, elle ne changera pas ni dans les sons, ni dans la manière d'être. Elle va se ficher en fait qu'on soit là, qu'elle soit quasi nue, etc. Elle ne va plus avoir cette notion-là. Ça me fait penser que dans les ratés, on va dire, donc dans mes ratés à moi, il y a une chose que maintenant je décris assez régulièrement et que je dis souvent parce que je crois que c'est dur d'avoir ces moments de perception où on se dit je n'ai pas été adéquat, ce n'est pas ça que j'aurais dû faire. on traverse tous des moments comme ça parce qu'on ne doit pas oublier qu'on est des humains et qu'on travaille avec des humains, enfin des humaines, et on travaille avec des humaines et des humains. Et parfois quelque chose qui va fonctionner avec une patiente ne fonctionnera pas avec une autre. Je m'explique. J'explique souvent dans le rôle de la personne qui accompagne que parfois c'est lui qui est gardien de quelque chose dont moi je n'ai pas perception. Alors soit j'espère avoir créé un lien de confiance suffisant pour que pendant la grossesse, cette femme, elle m'ait livrée peut-être des difficultés ou des choses qui font qu'elle se sent qu'elle sera potentiellement plus vulnérable dans telle ou telle situation. Mais si elle n'en a pas été capable et si elle n'a pas su me le dire, j'espère en fait que ce sera le compagnon ou l'accompagne au moment de la naissance qui aura cette capacité à revenir vers moi et à me dire oui, ça, ça risque de la déranger. Enfin voilà. Je dis ça parce que j'ai eu un accompagnement il y a deux ans environ maintenant. Par exemple, je crois que le premier maillon d'une naissance qui n'a pas été fluide qui m'a amenée vers un transfert et une naissance où je ne sais pas ce que j'ai bloqué ou je ne sais pas non plus ce qui se jouait réellement ou qu'est-ce qui se passait dans le corps de cette femme, etc. Mais ça avançait plutôt bien et puis je lui ai proposé d'aller dans la piscine donc j'ai rempli la piscine le temps qu'elles sont arrivées, etc. et en fait, quand elle est rentrée dans la piscine et qu'elle s'est déshabillée et qu'elle s'est mise dans la piscine à ce moment-là, j'étais là. Donc voilà. Sur le moment, moi, je n'ai rien senti de particulier. J'étais là, je t'ai présente. Je ne me souviens pas de est-ce que je l'ai scrutée, est-ce que je l'ai regardée. Ce n'est pas le genre de choses que je fais forcément consciemment mais c'est clair que j'analyse la situation et où est-ce qu'on en est. J'en profite dans ces moments-là pour peut-être ressentir quelque chose. Et donc, voilà, j'étais là. Et puis bon, voilà. Le travail a avancé, avancé. Il a commencé à avoir des sensations, des perceptions et des choses qui m'amenaient à penser qu'elle était à la fin de sa dilatation. Et quand elle, elle a commencé à sentir que ça bloquait, qu'elle n'y arriverait pas, que ça ne passerait pas, etc. Donc clairement, une phase de désespérance. On était, quand je l'ai examiné, effectivement à 8 cm. Donc on était dans quelque chose qui était logique par rapport à ce que j'observais, ce que j'entendais, etc. Je ne sais pas, il y avait comme un blocage, comme une perte de confiance. Quelque chose où cette femme, elle me disait mais non, je te dis que je dois partir, je veux aller à l'hôpital, s'il te plaît, je veux partir, je veux partir. Et moi, je n'avais qu'une peur parce qu'elle commençait à avoir son réflexe d'expulsion. Moi, je n'avais qu'une peur parce qu'elle ne voulait quand même aller pas dans l'hôpital le plus proche. C'était qu'elle accouche dans sa voiture. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai déjà vécu ça, en fait, une patiente que j'ai transférée et qui a accouché devant le parking de l'hôpital en ouvrant la porte de sa voiture. Je ne crois pas que ce soit quelque chose que les femmes, elles souhaitent accoucher là, comme ça, devant l'hôpital, devant leur voiture. Enfin, voilà. Et ça ne faisait pas si longtemps que ça, je pense que j'avais vécu cette situation. Et du coup, ça m'est revenu, évidemment. Et puis, je lui ai dit « Tu ne veux pas accoucher dans ta voiture ? » Voilà. Et donc, je n'ai pas revu cette patiente et je les ai relancées plusieurs fois, justement, pour pouvoir la revoir en post-natal. C'est-à-dire qu'ils habitaient assez loin de la bulle, donc elle a accouché à l'hôpital. Donc, je ne l'ai pas revu après. Et puis, même quand on traverse ce genre de situation, on essaye de proposer de se voir pour un rendez-vous de fin de suivi et puis, faire le bilan, avoir l'opportunité, moi, d'avoir leur retour, de savoir comment est-ce que ça s'est passé pour eux. Et donc, mes messages restaient un peu sans nouvelles. Puis un jour, ce papa a pris son téléphone et il m'a appelée. Et je le remercie pour ça. Et quand il m'a appelée, il m'a dit, écoute, Melissa, on est content de ton travail, du suivi qu'on a eu, etc. D'ailleurs, il m'avait recommandé à des amis qui commençaient leur suivi avec moi à la maison de naissance. Mais il me dit, mais voilà, au moment de la naissance, il y a quelque chose qui n'a pas été et sa femme était, en fait, marquée. Elle ne voulait absolument pas revenir parce qu'il y avait comme un trauma. Et le trauma, il venait d'abord la première étape, la première chose, c'est que quand elle est rentrée dans la piscine, elle a été gênée, en fait, que je sois là et qu'elle soit nue et qu'elle rentre dans la piscine et que je sois là. Alors moi, je dis au téléphone, enfin, je crois que j'étais, je n'étais pas forcément sur la défensive, mais moi, mon ressenti, c'était, je ne pouvais pas le deviner, en fait. je suis là au moment où les femmes mettent au monde leur bébé. Dans 98% des cas, elles sont nues, en fait. Le corps des femmes, le corps des gens, même, j'ai envie de dire, parce que j'ai aussi fait des études d'infirmière, le corps des gens nus ne me choque pas et alors le corps des femmes qui enfantent, moi, je les trouve tellement puissantes, tellement fortes, que c'est ça qui transcende pour moi. Alors, j'entends que c'est parfois une période qui est difficile pour les femmes parce qu'elles ont pris du poids, qu'elles ne reconnaissent pas forcément leur corps, etc. Et peut-être que je devrais leur dire plus souvent que moi, je n'ai pas cette perception-là. Je comprends que dans leur vision, dans leur sentiment, dans leur approche de leur corps vis-à-vis de leur maternité, parfois, elles sont centrées, justement, peut-être, sur les kilos en trop, sur les hanches qui se sont élargies, etc. Mais moi, ce n'est pas mon cas et clairement, quand j'étais présente à ce moment-là, moi, je voulais juste avoir des informations sur où est-ce qu'elle en était par rapport à ce que je pouvais percevoir, ce qui était à ma portée. Et donc là, je lui ai dit, là, moi, ce qui m'aurait aidée, c'est que tu me le dises, en fait, que tu me dises, je pense qu'elle préférait que tu sortes le temps qu'elle se déshabille, etc. et qu'elle se mette dans la piscine. Puis peut-être qu'une fois dans la piscine, elle aurait eu cet sentiment que c'était OK parce que de toute façon, je m'a... Enfin, je ne vais pas aller la scruter forcément dans la piscine. Ça va être en fonction de comment ça avance, etc. Mais je n'y vais pas forcément en avoir besoin. Et la deuxième chose, c'est que, sur le moment, le transfert s'était plutôt bien passé dans leur perception, etc. Les retours que j'ai eus dans les premiers jours et les messages que je recevais, il n'y avait pas... Je ne sentais pas d'animosité ou de sentiment qu'il y avait quelque chose qui ne s'était pas passé comme ça devait. Mais voilà, lui, il m'a expliqué a posteriori que le trauma était ressorti à un moment donné où elle avait eu rendez-vous chez un ostéopathe, je pense. Voilà, pour elle, pour son bébé. Et que ce qui était revenu, c'était que justement, ces mots que j'avais posés où j'avais dit tu ne veux quand même pas accoucher dans ta voiture, c'était comme un jugement, une perception que j'avais donnée qui ne lui appartenait pas et où j'avais comme marqué au fer rouge quelque chose. Voilà. Mais c'est là où je dis qu'on peut avoir des ratés et qu'il faut aussi qu'on accepte que, étant des humains qui travaillent avec des humains, parfois les mêmes paroles vont fonctionner et d'autres fois vont ici, en l'occurrence, traumatiser. Enfin voilà, en tout cas, ça va faire partie d'un trauma. Ben, j'en suis pas fière, j'avoue. Après, je crois qu'on doit tirer du positif en fait des expériences qui nous arrivent, des moments où on accueille, où on accompagne et puis où ça ne se passe pas comme c'était prévu et où, ben justement, le retour qu'on a des parents, c'est ben ça, pour moi, c'était pas correct, ça n'a pas été, etc. Ben en fait, je trouve ça hyper important qu'on vous le dise parce que je peux pas le deviner et du coup, je peux pas en faire quelque chose qui va m'apprendre à grandir et à être plus attentive et à peut-être à réfléchir plusieurs fois avant de potentiellement poser les mêmes mots. J'explique aussi, par exemple, qu'on a déjà eu une patiente au moment de sa phase de désespérance dans la piscine qui dit aidez-moi, j'en peux plus, faites quelque chose, je veux la pérille. Alors, c'est quelque chose qui vient souvent, évidemment, à ce moment-là et les mots, la manière d'être vont être complètement différentes, en fait, d'une femme à l'autre et cette femme, par exemple, je sentais à l'intérieur de moi que je pouvais lui dire ce que je lui ai dit parce que ce que je lui ai dit c'est tu veux aller à l'hôpital, tu veux avoir une pérille, pas de problème mais il va falloir sortir de l'eau, te sécher, t'habiller, rassembler tes affaires, les remettre dans ta voiture, faire le trajet jusqu'à l'hôpital, être accueilli, je pense qu'on était dans la nuit, donc être accueilli, passer par les urgences, aller jusqu'à la maternité, avoir un monitoring, attendre, voir si tes prises de sang sont ok, etc., voir s'il y a un anesthésiste qui est tout prêt, qui va pouvoir te poser ta pérille, alors je ne peux pas dire ça à n'importe qui parce que si je dis ça à quelqu'un, clairement ça peut être senti comme une pression ou une manière de te dire mais tu ne vas jamais faire ça, tu n'auras jamais le courage de faire ça, donc clairement ce n'est pas quelque chose que je vais dire à tout le monde mais à cette femme je savais que je pouvais le faire et en fait j'ai juste énuméré tout ça qu'elle a dit oui non mais c'est bon, je crois que c'était juste de la remettre là-dedans pour qu'elle redécroche et qu'elle relaisse faire et son bébé était là très peu de temps après mais voilà, donc c'est ne pas oublier que ce qu'on fait, ce qu'on dit a une importance, que les mots peuvent blesser, que les mots peuvent traumatiser et donc de les utiliser à bon escient et je pense que c'est ce que m'a appris cette femme, c'est vraiment faire très attention à ça, c'est prendre le temps aussi d'apprendre à se connaître et de dire parfois les choses qui risquent de poser problème, il y a des femmes parfois qui me disent alors moi il y a ça qui ne va pas, on a parfois des personnes qui ont des TOC par exemple et qui vont me dire alors moi il y a une chose vraiment vraiment importante, c'est ça, si tu ne le fais pas, ça va être difficile pour moi, là notamment on a une patiente qui me disait on ne peut pas s'asseoir sur le lit si on est habillé, parce que sinon le lit devient sale et alors ça risque de l'embêter etc. Je dis ok, maintenant que je le sais c'est ok, puis après je lui dis mais sache que il y a des aménagements qui sont possibles parce que par exemple on a un lit propre sous le premier lit, donc si jamais quelqu'un s'était assis sur ce lit, on peut toujours défaire la première couche du lit pour qu'elle soit sur un lit propre quand elle va s'installer avec son bébé et je crois que ça l'a beaucoup rassuré que je dis ça, si elle ne m'avait pas parlé de ça, si elle ne m'avait pas expliqué, oh oui alors moi il y a ça qui me dérange, ça peut me poser problème, je ne peux pas le deviner. Si c'est quelque chose du coup qui vient ruminer à l'intérieur de son esprit, qui vient finalement perturber le processus, alors là je ne sais pas d'où est-ce que je le tirerais si elle ne me l'avait pas dit. D'où l'espace de parole, les temps où on a l'impression qu'on papote avec nos patientes, avec les couples pendant les rendez-vous, c'est en fait grandement pour justement savoir parfois débloquer certaines situations, avoir la capacité, l'opportunité d'aider à passer un certain cap, c'est grâce au moment où on apprend à se connaître. Je dis souvent qu'on doit trouver la clé, chaque femme a sa clé finalement, il n'y a pas quelque chose d'universel. Dernièrement, c'était une patiente qui m'avait expliqué qu'elle faisait des méditations et qu'elle faisait un peu d'hypnose et qu'elle savait qu'au moment de la naissance de son bébé, il allait falloir qu'elle aille dans sa forêt, qu'elle a à l'intérieur d'elle, qu'elle imagine, etc. Et qu'elle allait aller près de son chêne, qu'elle savait où était son chêne et que son bébé, elle irait le chercher là-bas. Et pendant son travail à elle, je vous en reparlerai parce que je vais vous parler aussi des petites choses que je fais pendant les accouchements, mais pendant son travail à elle, ce que je peux dire c'est que je pense qu'à certains moments elle était tellement dans son cerveau, elle voulait tellement que ça avance que par exemple à un moment donné elle m'a dit mon corps me dit qu'il faut que je pousse, je sens que je dois pousser et donc dans cette situation-là on en parle souvent pendant les préparations à la naissance où j'explique qu'il ne faut pas pousser en fait tant que ton corps ne pousse pas, tant que le réflexe n'est pas là, il vaut mieux pas pousser parce que sinon on risque de inhiber ce réflexe d'expulsion et donc ça risque d'être plus long plus compliqué enfin voilà et donc je lui dis ça mais non ne pousse pas si ça ne pousse pas laisse faire, laisse faire mais elle n'arrive pas à s'en empêcher je dis qu'elle n'arrive pas à s'en empêcher c'est pas qu'elle a le réflexe de pousser c'est qu'elle veut se mettre dans des positions elle touche elle essaye de voir comment il met son bébé et alors elle se met dans des positions un peu accroupies un peu un pied en l'air etc. et vraiment elle fait des poussées au moment de la contraction très forte etc. on avait une étudiante avec moi avec moi il y avait une étudiante avec nous et donc qui revient vers moi et qui vient me dire Bélie elle n'a pas de réflexe d'expulsion là je dis ben non elle dit mais pourquoi elle pousse parce qu'elle a envie de pousser parce qu'elle elle voudrait que ça aille plus vite parce que je pense qu'il y a plein de perceptions qui rentrent en jeu et effectivement je la regarde faire et je me dis qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire comment est-ce que je peux arrêter ça pour que elle aille vers une naissance plus fluide après quoi donc je sais pas je m'approche et en fait je sais pas d'où ça me vient mais je lui tends mes mains et je lui dis donne moi tes mains et puis je lui dis maintenant on va marcher on va aller dans ta forêt tu vas m'amener jusqu'à ton chaîne pour que tu puisses aller chercher ton bébé mais avant ça on va se balader et on va faire des côtes on va monter à certains moments ça va être dur et puis je vais te raconter un peu des choses qu'il y a autour de nous mais tu vas m'amener jusqu'à ton chaîne et donc je lui ai proposé de boire à la source en lui proposant à boire à chaque contraction je lui ai dit qu'il y avait une montée et que c'était dur mais que ça allait aller et qu'à chaque fois ça nous rapprochait de son chaîne etc et je crois que ça l'a beaucoup guidé que ça l'a beaucoup aidé je pense que ce temps là où je l'ai fait finalement marcher dans le vide et où je l'ai emmené ailleurs ça a duré bien 25 minutes je dirais puis quand quand j'ai senti que son bébé était tout proche alors je lui ai proposé d'aller aux toilettes et elle a accueilli son bébé après dans les minutes qui ont suivi quoi mais encore une fois sans suivi global sans ces moments où on a eu l'opportunité de parler je crois que je l'aurais jamais amené dans la forêt je lui aurais jamais proposé justement de retourner vers ce lieu ressource qui l'a apaisé j'ai envie de dire quasi instantanément donc même quand même quand voilà il y a des petits blocages des petites choses je crois que c'est vraiment se faire confiance et puis parfois retourner vers quelque chose qui est confortable pour les patientes où elles nous ont donné des clés à un moment donné quels qu'ils soient pour pouvoir les aider alors dans les ressources que j'ai quand j'ai le sentiment que ça coince etc il y a plusieurs choses je me rends compte que je fais ça quasi à toutes les naissances donc c'est pas forcément que quand ça bloque mais il y a un moment ou un autre en fait où je ferme certaines de mes perceptions comme si je voulais m'ouvrir à d'autres alors ce que je vous dis va peut-être paraître perché et puis je me souviens moi avoir assisté à un séminaire de Karine la sage femme et un moment où elle parlait j'ai senti à chaque fois quand elle parlait des moments où ça me faisait mais oui évidemment c'est ça qu'on fait c'est bien c'est waouh et puis à un moment donné elle parle du fait qu'elle se connecte au bébé pendant les naissances mais elle décrit ça comme si vraiment elle mimait une connexion limite enfin j'ai pas envie de dire physique parce qu'effectivement elle ne le touche pas mais elle le décrivait vraiment en faisant des mimiques au niveau de son corps de sa tête etc alors je pense que c'était une manière de le jouer enfin voilà mais c'est un moment je me dis mais qu'est-ce qu'elle raconte enfin c'est n'importe quoi et puis je me rappelle au soir discuter avec ma collègue qui était avec moi à cette formation où elle dit ouais non mais quand même là elle était perchée et puis d'un seul coup je lui dis mais pas tant que ça en fait parce qu'il y a quand même des moments dans certaines situations où moi je disais je sais pas ce qui s'est passé mais ce bébé m'a parlé alors j'entends pas des voix en tout cas pas encore mais quand je dis les bébés me parlent c'est que j'ai comme quelque chose qui vient s'éclairer ou des moments où je dis ben voilà il s'est passé ça 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 ce bébé nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas donc d'une certaine manière je m'y connectais déjà un peu alors je vois plusieurs situations où j'ai vécu ça et où j'ai pas vraiment d'explication claire et précise enfin voilà mais je sais que plus ça va et plus je recherche potentiellement à avoir cette connexion et pour ça en fait je ferme certaines certaines autres de mes perceptions et notamment donc pendant les naissances ce que je fais à ce moment là c'est que évidemment je ferme les yeux je pose mes mains par terre souvent je pose aussi mon front par terre donc je suis vraiment comme une petite boule quoi je suis en général en tailleur et puis je viens mettre ma tête par terre mes mains par terre ou alors mes mains contre mon coeur et je viens poser la tête par terre voilà donc je réfléchis en même temps que je vous dis ça c'est comme si j'essayais de refaire cette position et ce mouvement que je prends à ce moment là et je voudrais juste rassurer les potentiels patientes qui sont en train d'écouter le podcast si jamais elles me voient faire ça pendant la naissance de leur bébé c'est pas parce que je pense que ça ne va pas c'est parce qu'à certains moments je ne sais pas pourquoi je le fais et effectivement peut-être que c'est juste parce que je cherche une connexion autre dans une autre perception dans une autre sphère que ce qu'on perçoit habituellement je ne sais pas et je fais ça de manière instinctive je ne me dis pas ah tiens je vais faire ça la plupart du temps je fais ça de manière instinctive des fois j'ai juste envie de me caler je le fais instinctivement et je me mets parfois je me dis tiens qu'est-ce qu'il a à me dire ce bébé alors je cherche à être comme ça mais c'est assez rare la plupart du temps c'est instinctivement que je fais ça donc je me mets comme ça je ferme un peu les autres choses c'est-à-dire je ferme les yeux effectivement je suis toujours en train d'écouter ce qui se passe parce que je ne peux pas fermer mes oreilles j'ai envie de dire mais c'est comme si j'essayais de ne pas me concentrer dessus et je laisse venir ce qui vient dans les perceptions parfois je sens comme si j'étais bloquée alors du coup je me dis que c'est peut-être que ce bébé il a besoin encore de tourner de changer de position voilà ça me donne parfois juste cette information-là parfois c'est oui un ressenti intérieur où je sens que c'est ok en fait voilà et là par exemple quand j'ai fait ça pour cette dernière naissance en fait c'est la dernière naissance à laquelle j'ai assisté tiens cette dernière naissance j'ai fait ça on est arrivé il était 23h environ et et je sais pas je me suis mise dans cette position et ce que j'ai vu et bien c'est justement un peu le lever du soleil de l'intérieur d'une forêt c'est à dire que je voyais des silhouettes d'arbres je voyais des petits animaux qui commençaient à s'éveiller dans la forêt des petits écureuils qui commençaient à descendre des arbres des oiseaux etc et donc le soleil qui se levait et donc ma perception c'était ne te stresse pas Mélissa en fait mais ce bébé il va arriver quand le soleil se lèvera et effectivement ce bébé né vers 7h à cette période là de l'année il commence à être déjà bien réveillé le soleil enfin le lever le soleil pas réveillé merci les perceptions mais en tout cas j'étais pas stressée parce que c'était un peu ce que je ressentais et puis ma collègue qui était là je lui dis je sais pas j'ai vu l'aube le lever du soleil et elle m'a dit hop c'est drôle quand je suis arrivée je me suis dit qu'il viendrait pas avant au moins telle heure c'est drôle donc on avait toutes les deux un peu la même perception alors que finalement on s'était pas on en avait pas parlé je lui ai pas demandé comment est-ce qu'elle avait ressenti ça mais voilà je trouve ça intéressant alors est-ce qu'on développe un certain sens sixième sens peut-être je ne sais pas trop dans mes ressources quand je sens aussi que ça coince que ça que ça ne va pas clairement c'est parfois juste appeler Mélanie alors juste c'est un grand mot parce que je vais jamais l'appeler pour rien je veux dire c'est que si je l'appelle c'est que ça fait un moment que pour moi ça chipote un peu et que j'ai besoin de son de son avis voilà parfois juste de sa perception ou alors elle va juste me renvoyer rappelle-toi son histoire rappelle-toi ceci je vous ai déjà parlé dans un podcast de cette maman qui avait perdu sa maman entre ses deux grossesses et où je sentais qu'il y avait un blocage et que quand elle est venue Mélanie elle m'a reboosté moi elle n'est pas venue pour finalement changer quelque chose auprès de cette femme dans mon accompagnement etc elle est juste venue vers moi en me disant c'est juste Mélanie c'est ok voilà et puis est-ce que tu as pensé à sa maman c'est comme s'il y avait une connexion à ce moment-là que je me suis dit mais oui évidemment sa maman pourquoi j'y ai pas pensé effectivement etc et en même temps elle m'a juste donné ça ce qui m'a juste permis de lui donner en tout cas de lui dire je sais pas ce qui se joue pour toi je sais pas ce qui est difficile je sais pas quelles sont tes croyances quels sont tes besoins mais peut-être que tu pourrais juste te connecter à elle discuter avec elle lui parler et peut-être que ça t'apaiserait il y a des choses comme ça qui viennent à soi qui viennent aux autres sans qu'on en ait conscience et là Mélanie elle a juste fait le lien le bon lien parce qu'après ça tout s'est délié on avait aussi une patiente qui avait été adoptée qui avait des difficultés qui pensait toujours qu'elle devait faire bien mieux etc et puis évidemment quand on se juge en tant que telle bien avant d'aller vers l'enfantement c'est difficile au niveau des perceptions etc et cette femme elle est arrivée elle a beaucoup pleuré beaucoup 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 pleuré pleuré chez elle puis quand elle est arrivée pleurait elle me disait mais non je pleure de soulagement parce que je suis là etc et moi ça me ça me désarçonnait un peu je me disais mais comment ça se fait qu'elle pleure autant qu'est-ce que je peux faire pour l'aider etc et j'ai juste décrit ça et pareil Mélanie elle m'a juste dit n'oublie pas que et si tu lui donnais des fleurs de bac voilà donc effectivement je lui ai donné des fleurs de bac et ça a bien fonctionné donc voilà inversement parfois ça va être Mélanie qui va être en difficulté et puis qui va m'appeler ou que je vais passer voir de la même manière que ce que je vous décris donc je pense qu'on est complémentaire en cela c'est que parfois dans un accompagnement qui peut paraître long ou qui est long enfin je ne veux pas changer les perceptions dans le timing mais quand je disais que parfois une naissance elle peut durer longtemps mais que c'est tout à fait normal et que ça ne nous perturbe pas et puis parfois ça va être moins long mais que ça va nous perturber il y a aussi parfois juste des moments où on est comme le nez contre le mur que c'est dur on ne voit plus on n'a plus la perception de tout ce qui est en train de se passer et l'autre l'autre dans le binôme donc en fait soit Mélanie soit moi on va amener du recul et on va aider à voir cette fresque qu'il y a sur le mur alors que si on est toujours dans la situation et si on est seul on n'arrive plus à l'apercevoir on n'arrive plus à le voir et je dis ça parce que la plupart du temps on a une bonne partie du travail où finalement on est seul donc on n'est pas on n'est pas forcément avec notre deuxième déjà parce qu'on ne va pas l'appeler trop tôt dans le travail alors ça nous arrive d'appeler trop tôt dans le travail ça nous arrive même d'être déjà à deux au moment où on va transférer preuve que au niveau de notre ressenti de notre perception n'était peut-être pas juste après il y a aussi des collègues qui demandent à être présentes plus tôt pour justement avoir l'opportunité de vivre pleinement une naissance dans l'idée de peut-être à un moment donné aussi accompagner de manière autonome des naissances en tant que référente donc ça peut être aussi pour ça qu'elle peut être déjà là je crois que c'est une force en fait d'être à deux je crois que ça nous aide aussi quand ça dure qu'il y en ait une qui puisse se reposer ou alors quand potentiellement voilà quand j'enchaîne plusieurs naissances moi ça me sécurise de savoir qu'il y a quelqu'un qui va être là pour écouter le bébé etc et que je peux lâcher prise et dormir une demi-heure trois quarts d'heure une heure voilà parce que ça va m'aider après à être pleinement présente pour cette femme pour ce couple pour ce bébé voilà je pense que parfois on rentre aussi dans un état méditatif moi personnellement quand ça me vient c'est pas quelque chose que je recherche et quand je le recherche c'est bizarre mais j'ai un peu plus de mal à voguer dedans en parlant de tout autre chose que des naissances par exemple en ce moment je sens une connexion à quelqu'un qui a été important dans ma vie qui est parti il y a un an et il y a des moments en fait où mon esprit part vers cette personne de manière totalement sans mon contrôle quoi c'est là où je dis que c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément et qui vient à nous sans que sans qu'on en ait l'envie sans qu'on y mette quelque chose de réfléchi mais que ça se fait de manière quasi instinctive en fait est-ce que c'est parce que c'est mon besoin est-ce que c'est un besoin qui vient d'une autre sphère on n'en sait rien finalement voilà c'était un épisode plutôt intime dans les perceptions dans les choses qui sont mis en place mais voilà ce qui ce qui me vient là c'est que je remercie en tout cas cette collègue de sa demande je vous invite vraiment à me joindre à me contacter que ce soit via les réseaux sociaux ou via mon email que je vous mets à la fin des épisodes parce que je crois qu'on a tous besoin de se nourrir des uns des autres moi j'ai besoin de me nourrir de vous et de vos besoins et je pense que c'est intéressant de partager tout que ce soit le positif comme le négatif et quand je dis négatif encore une fois c'est ce que je disais je crois pas que ce soit négatif je crois que toutes les expériences qu'on a à vivre ont un enseignement à nous donner parfois je dis si je sens que ça fait boum 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 beaucoup trop fort pas juste d'excitation mais juste de ou comme s'il y avait un danger j'écoute j'écoute parce qu'en général c'est juste donc se faire confiance avoir confiance en ses ressentis même dans les choses parfois qu'on ne sait pas s'expliquer et avoir une bonne équipe des bonnes personnes autour de soi des personnes avec qui on est en connexion je sais par exemple que voilà le travail qu'on fait avec Mélanie l'équipe qu'on a montée ensemble elle et moi pour moi ça a du sens parce qu'il y a justement cette complémentarité cette connexion ces choses qui font que je vais l'aider elle et elle va m'aider moi et on a un autre binôme comme ça qui se monte dans la maison de naissance avec deux autres sages-femmes qui sont fortes en connexion comme ça et je me dis que ça c'est un plus c'est une force et je crois que ça nous aide à traverser des moments qui sont plus ou moins difficiles et que sinon on n'arriverait pas à travailler peut-être de manière aussi fluide faire confiance à son sixième sens et à pourquoi est-ce qu'on fait ça je le dis clairement parce que il y a des moments on fait des choses on ne sait finalement pas pourquoi ce bébé là que j'ai retrouvé en état de mort apparente il y a quelques semaines je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai été dans cette chambre à ce moment-là je ne sais pas pourquoi avant de rentrer dans cette chambre j'ai dit à ma collègue tiens va mouiller un gant et que je n'y suis pas allée moi j'ai juste dit à ma collègue tiens va mouiller un gant je vais en avoir besoin je vais en profiter quand je vais faire son examen clinique pour la débarbouiller un peu parce qu'elle elle avait émis du méco et qu'elle en était un peu tartinée de partout et que je me suis dit on ne va pas lui donner un bain ce bébé avant plusieurs jours peut-être semaines on va juste quand même la rafraîchir un petit peu là à ce moment-là pour que après elle soit tranquille et je me suis beaucoup servi finalement de ce gant au moment où j'ai j'ai stimulé où j'ai aidé ce bébé je suis toujours interpellée par cette situation parce que en général enfin là on était dans la cuisine on était en train de manger un bout parce que voilà les naissances la naissance c'était moi c'était la quatrième naissance en quelques jours j'étais quand même fatiguée etc donc on mangeait dans la cuisine et puis je dis bon je vais aller la voir maintenant et habituellement quand je fais ça je vais d'abord aller aux toilettes je vais d'abord faire ci je vais d'abord faire ça et c'est pas ce que j'ai fait j'ai été d'abord instantanément dans cette chambre j'ai d'abord été là je sais pas pourquoi qui m'a guidée qu'est-ce qui m'a guidée je ne sais pas c'est un peu ça auquel on doit rester connecté voilà je vous je vous dis en tout cas de continuer voilà à faire vos demandes de sujets si vous êtes intéressés je crois qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent parce que bah voilà les deux jours que j'ai passé à Paris cette semaine avec l'académie du podcast m'ont encore amenée à aller plus loin dans ma réflexion dans qu'est-ce que je souhaite pour le monde des naissances qu'est-ce que je souhaite pour les femmes pour les bébés et comment est-ce que je peux moi être actrice là-dedans donc je pense que ça s'en vient et dès que ça sera plus concret je vous partagerai tout ça voilà je vous dis à la semaine prochaine si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast vous pouvez interagir sur les postes dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram vous pouvez également me joindre par e-mail à melissa avec un y point chambar avec un d arrobase gmail.com je serai également ravie de collaborer avec vous que ce soit pour un témoignage une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes mettre des étoiles des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner voyager ce podcast pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital parler de ses suivis de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain et continuer à accueillir